Et puis il y a une place de choix dans le grand dimanche soir de France Inter, c'est celle de l'ouverture à la nouveauté. Alors je vous propose une entrée en scène dans vos oreilles à la radio de Sophie Loustalo. Bienvenue Sophie. A vous le micro de France Inter pendant 3 minutes de stand-up radiophonique. Et au bout de 3 minutes vous entendrez ceci. A toi Sophie. Merci beaucoup, merci Charline. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Sophie, ouais, comme on l'a dit. Et je sais pas si vous savez, mais Sophie ça veut dire la sagesse en grec. Ben voilà. S'ennuie déjà. Moi j'ai pas envie d'être sage, j'ai envie d'être un truc sexy. Moi j'adorerais qu'à la fin vous vous disiez, ah c'est marrant, elle a pas une tête, elle s'appelait Sophie. Je vous remercie. La dernière fois que j'ai dit à quelqu'un que je m'appelais Sophie, elle m'a dit, ah ouais Sophie, comme Sophie la girafe. J'ai eu envie de me barrer de cette conversation, quoi. Il m'a dit, mais non, c'est mignon Sophie la girafe, c'est un truc pour se faire les dents et qu'il couine. En train de me dire que même elle, elle a une vie plus excitante que moi, quoi. Moi je peux te dire, y'a personne qui me fait couiner, je suis célibataire. Mes amis, elles me disent tout, tu sais Sophie, c'est quand on cherche pas qu'on trouve. Bah mesdames et messieurs, je vais vous dire un truc, je cherche pas. C'est pénible là, ces petites phrases condescendantes, quoi. En plus, ça vient toujours des couples. Moi j'ai l'impression que les couples qui parlent des célibataires, c'est comme les parisiens qui parlent de la province. Ils sont assez sympas, mais deux jours dans l'année, quoi. J'ai une pote la dernière fois, elle me dit, mais ça t'arrive parfois de parler toute seule ? Parfois je chie par terre aussi, pour mes sujets. On dirait qu'on est des animaux, quoi. Mais non. C'est-à-dire, moi depuis que je vis seule, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi avec la bouffe. La dernière fois, j'ai mangé des brocolis et des schtroumpfs. C'était la forêt de brosséliande dans mon ventre. Je sais plus quoi manger, quoi. Là je herrais, je sais picard. J'ai fini par acheter un pain surprise. La caissière, elle m'a dit, une petite fête ? J'ai fait, ouais, ouais, ouais. C'est un trois ans que je vis seule. Je suis en train de lâcher la rampe. J'ai pas encore de chat, mais je fais des puzzles. Je fais des puzzles sur mon iPad. Et après, je les publie sur Instagram. Butez-moi, vraiment, que ça s'arrête. Même avec ma famille, je me rends compte, j'ai plus rien à partager, quoi. Je vois, on a un groupe WhatsApp. Je ne sers à rien dans cette conversation, quoi. Je vois mon frère et ma soeur. Mon frère et ma soeur, ils viennent d'avoir un enfant, là. Pas ensemble, évidemment. Non, non, ça aurait été excitant. Non, non, un chacun, tu vois. Et eux, ils partagent des photos des petits. Tu vois, ma mère, elle envoie des photos de paysages. Tu sais, avec des citations écrites dessus, là. Je sais pas si vous voyez. Accroche-toi à la vie. Oh, ta gueule, putain. J'ai craqué, là, il y a pas longtemps. J'ai envoyé des nudes. Juste pour les faire chier, quoi. Tu sais, je suis carrément allée dans une boutique de lingerie avant. La vendeuse, elle m'a fait, c'est pour la Saint-Valentin. J'ai fait, non, c'est pour mon père. Et il a adoré. Comme quoi. C'est bien éloigné, là, de Sophie la girafe, hein. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci beaucoup. Bravo. Sophie Loustalo. Venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre, Sophie, dans ce studio où une table est installée, comme dans tout studio radio. C'est très prometteur. Vous n'avez pas... Vous êtes en train de construire votre spectacle. Complètement, oui. J'espère l'avoir pour septembre, peut-être. Donc là, c'était vraiment, c'était tout début, tout début. C'était le miel. Ah ouais. Sophie Loustalo, en tout cas, on peut vous suivre sur Instagram. On peut déjà découvrir votre talent. Et les bezels aussi. Et voilà. Et les nudes ou pas ? Dites oui. Et plus des affinités. Loustalo, L-O-U-S-T-A-L-O-T. Dites oui. Des nudes. Voilà. Bye.